... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Olivier Palmer. Et ce soir, pour vous divertir, je vais faire... ...de mon mieux. Et je vais commencer tout de suite avec une figure qui fait intervenir la force centrifuge. Vous connaissez bien la force centrifuge ? C'est l'opposé de la force centrie, pète, qui est beaucoup plus drôle. N'est-ce pas ? Alors cette figure, si vous la faites chez vous, faites comme moi, prenez un verre incassable, pour des raisons évidentes de... de... ...de budget, exactement. D'abord, une figure de cirque contemporain. Waouh ! Waouh ! C'est l'élion du cirque contemporain. Maintenant, mon plus beau profil... ... ...c'est pas celui-là. Voilà. Quelqu'un ici va forcément me dire... ...mais Olivier, ça n'a rien à voir avec la force centrifuge, cette figure. Je suis d'accord avec toi, merci. La force centrifuge, c'est ce qui permet à l'eau de rester dans le verre quand je fais ça. D'accord ? Donc les enfants, n'hésitez pas à le faire après le spectacle. Pas maintenant, hein. Alors, si l'eau reste dans le verre, et bien de la même manière, le verre va rester dans le cerceau, et l'eau évidemment va rester dans le verre quand je vais faire tourner le cerceau. Tu rigoles là-bas, mais ça va bien se passer. Allez, c'est cool, hop là. Oh, c'est bon. Tu peux faire dans un sens, tu peux faire dans l'autre sens. Tu peux même carrément lâcher la main. Tu fais hop, et tu lâches la main. Alors, je bois, c'est pas respect pour les artistes qui prennent vraiment des risques après moi. Alors, on pourrait dire, oui, Olivier, on comprend que dans cet axe-là, le verre reste dans le cerceau, puisque c'est l'axe qui est l'axe comme ça. Par rapport à l'autre axe, qu'on va appeler axe 2 ensemble. Beaucoup plus intéressant. Celle-ci, elle est pas mal aussi, quand elle réussit. Hop. Alors, vous savez comment sont les jongleurs, ils gardent le meilleur pour la fin. Donc, vous avez vu un tour. Est-ce que maintenant, vous voulez voir 2 tours ? Oui. Eh bien, voici un deuxième tour. Voilà. Allez, 2 tours en l'air. Hop là. Et maintenant, est-ce que vous voulez voir 3 tours ? Oui. Moi aussi. Toujours moi qui le fais. Allez. Un tour. Deux tours. C'est pour ceux qui aiment bien cette blague. 3 tours. 2 tours en l'air, c'est pour me chauffer. Et 3 tours en l'air. Hop là. Alors oui, j'entends des enfants qui me disent 4 tours. Mais 4 tours, c'est impossible. Enfin, en tout cas pour moi, aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup plus intéressant avec cette véritable ficelle verte. Comme quoi, la couleur n'a pas d'importance. Oui. Ouais, ben, quand tu seras parti. Alors, vous avez compris ce que je vais faire, hein ? Les parents du premier rang ont tout de suite compris s'il y allait se passer. Hop, comme ceci. Regardez ça. Grâce à la force centrifuge, mesdames et messieurs, l'homme peut aller dans l'espace. Et moi, je fais des figures avec un verre et un cerceau. Chaqu'elles sont en gros. Alors, oui, 10 années d'entraînement pour en arriver là, mais c'est le pas de danse. Alors, comme ça, c'est beau, mais comme ça, c'est encore plus impressionnant. Bon, allez, les gens sont épatés. Ta figure dit du Titanic. Merci beaucoup. Non, c'était de l'eau, c'était pas de l'alcool. Chers amis, après l'eau, le feu. Cette figure, elle vient d'un jongleur américain qui s'appelle Bobby May, qui est mort, évidemment. Alors, je vous explique le principe. Je prends cette allumette, je la lance dans mon dos, je la rattrape dans ma bouche. Merci pour la personne qui a voulu applaudir, mais qui ne l'a pas fait, là. Mais c'est pas ça, la figure. La figure, c'est qu'ensuite, je vais craquer une allumette, la lancer dans mon dos, la rattraper dans ma bouche, et allumer la première allumette avec la deuxième allumette. Cette figure, je l'ai intitulée « Bon courage ». Donc, comme je ne suis pas sûr de la réussir du premier coup, j'ai commencé par essayer trois fois. Et puis après, on verra. Allez. Bon, le numéro devait durer sept minutes. On va faire cinq. Et maintenant, c'est déjà l'heure de la dernière figure de ce numéro. Oui, oui, bon. Mais cette figure, elle me plaît parce que je sais qu'à la maison, vous allez pouvoir vous-même la faire. Parce que vous avez tout le matériel qu'il vous faut. À commencer par un petit ballon. Les enfants, est-ce que vous avez un petit ballon à la maison ? Il y a un pauvre petit enfant qui n'a pas de ballon. Montre bien ici que tout le monde te voit. Comme ça, ceux qui connaissent tes parents vont en dire « Oh là, voilà ». Tu fais ce que tu veux avec. Les adultes, est-ce que vous avez un petit ballon à la maison ? Non ? Ceux qui ont des enfants, visiblement, ils n'en ont pas. Je vous laisse réfléchir à cette blague. Alors, ensuite, il y en a qui viennent de la comprendre. Je t'ai fait passionnant. Et alors, c'est la figure où, normalement, même moi, je n'arrive pas à me faire un ballon. Voilà. Alors là, je fais un nœud. Et tous ceux qui n'arrivent pas à faire un nœud en moins d'une minute, normalement, on applaudisse quand je vais essayer de faire. C'est impossible à faire. Ensuite, pour cette figure, il vous faut une cuillère en bois d'arbre. Les enfants, est-ce que vous avez une cuillère en bois à la maison ? Non ? C'est le même petit garçon qui fait « Non ! » Voilà. Oui, c'est toi. Et enfin, pour cette figure, il vous faut une bouteille de vin vide. Les enfants, Oui, c'est... Moi, mon père, il envoie tous les jours, j'entends. C'est le même qui n'a pas de ballon. Suivez bien les consignes de sécurité de cette figure. Je ne le répéterai pas. Je vais faire un, deux, trois, on suit. Je vais faire un, deux, trois. Je vais faire un, deux, trois. Je lave les mains, et le public applaudira. Ça va, c'est clair ? Tu vas applaudir avec les autres. Allez. Un, deux, trois. C'est la première fois que ça marche. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.